Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons faire un carpaccio de magret de canard, on passe tout de suite aux ingrédients et on exécute la recette. Pour cette recette de carpaccio, il vous faudra donc du parmesan, des noix, des pistaches, des oignons, de l'échalote, un petit peu de cébette, un citron, un beau magret, quelques feuilles de roquette, du sel, du sel de guérande, de l'huile de noix, du poivre de moulin. Et maintenant on passe à l'exécution de la recette. La cébette, nous allons l'émincer. Les noix, on va en garder quelques cerneaux pour la petite salade, sinon on va en concasser quelques-unes. Les oignons, on va les émincer très très fins. Les chalotes, on l'épluche, on l'émince. Les pistaches, on en garde quelques-unes entières, on en concasse quelques-unes. Le parmesan, on fait des beaux copeaux avec un rasoir à légumes comme ceci. Et le jus de citron, on le prépare. Et je reviens là. Bien, maintenant on va s'occuper du magret. On va donc enlever le nerf, ensuite on va le retourner. On va enlever une partie de la graisse et on va l'émincer très 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 finement. Maintenant, je le prépare et je reviens vers vous. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai enlevé le nerf de ce côté-là et puis en fait, finalement, j'ai enlevé toute la graisse. Comme ça, c'est plus simple pour nous de bien trancher. Donc je vais trancher très finement ce magret et je vais l'installer directement sur l'assiette. Dans un petit bol, on va faire une petite mixture avec deux petites cuillères de jus de citron, deux ou trois même. Voilà. On va y rajouter de l'huile de noix, deux cuillères. On mélange bien. On rajoute un peu de sel, un peu de poivre. Alors là, il est important que vous vous goûtiez. C'est très 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 bon. On prend maintenant cette mini mixture, un pinceau et on va badigeonner nos magrets de cette merveilleuse mixture. Je vous répète, jus de citron, huile de noix, sel et poivre du moulin. Voilà. Maintenant que votre canard est bien assaisonné, on va y rajouter la pistache que l'on a concassée. Vous en mettez quelques-unes comme ceci. Vous rajoutez la petite concassée de noix. Voilà. Vous mettez quelques petites lamelles d'échalotes très finement coupées. Vous faites la même chose en ce qui concerne l'oignon. Voilà. Et maintenant, vous finissez par un petit peu de cébête. Voilà. Et pour faire très joli, cette fois-ci, vous reprenez les pistaches entières et les noix en sermant. Et voilà. Maintenant, on va préparer la salade de l'assaisonnement. Et bien maintenant, nous allons prendre un saladier. On va mettre à nouveau environ une grosse cuillère d'huile de noix. On va mettre un tiers de vinaigre de Xerès, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, en entrée, mais ça sera dans la barre d'infos. Vous rajoutez du sel. On réassaisonne le poivre, on mélange, vous goûtez. Et maintenant, vous y mettez votre roquette. Pour bien l'assaisonner, je vais le faire à la main. On va l'assaisonner comme ceci. Et on va juste la poser d'une manière assez aérienne sur l'assiette. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais chercher les copeaux de parmesan pour finir cette assiette. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette de carpaccio de magret canard aux noix et aux pistaches vous aura plu. Et aura séduit vos amis. N'hésitez pas à liker ma vidéo. Moi, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle recette. Salut à tous.